Un coup de projecteur sur l'économie congolaise depuis l'indépendance révèle que notre pays a connu à peine 11 ans de croissance et le reste de temps n'aura été que du gâchis. Cette analyse sévère est produite et partagée par Émile Ngoï, professeur à l'université de Kinshasa, à l'université protestante au Congo UPC et premier doyen de la faculté de sciences économiques et de gestion à l'université de Kindou. Homme de pensée et d'action, il s'interroge par quel miracle la RDC pourrait devenir un pays émergent dès lors que le pays est à peine à 455 dollars le PIB, tandis que la fourchette la plus basse est de 4 000 dollars pour des pays émergents. Chiffres à l'appui Le professeur Émile Ngoï a démontré que la RDC doit parvenir à la croissance à des chiffres soit 20%. Voilà la clé de l'émergence de l'économie congolaise. Il va falloir des travaux de recul pour atteindre le niveau de vie du Brésil, de la Russie, de la Chine, de l'Inde et même de l'Afrique du Sud. Le chercheur congolais vient ainsi bousculer toutes les prévisions jusqu'à présentées comme des vérités. C'est la remise en question. Ce que nous avons présenté aujourd'hui montre que l'émergence est possible, mais il faut comprendre qu'il faut donner un coup d'accélérateur. Il faut un turbo dans la création de nos richesses. Il faut des taux de croissance qui soient... Tous les grands pays qui se sont développés à un moment donné, ils ont aligné des taux de croissance à des chiffres. Cette recherche est une interpellation des gouvernants, de la classe politique, des élites intellectuelles, de la société civile et tous ceux qui ont la République démocratique du Congo comme centre de leur préoccupation. J'encourage nos dirigeants à avoir ces livres parce qu'il y a vraiment... Lui il parle de la clé, mais il y a les clés, il y en a beaucoup dedans pour ouvrir certaines portes qu'on pense être fermées. Le discours scientifique du professeur Émile Ngoï bénéficie d'un triple avantage. Il a été ministre de l'économie nationale, ministre de l'enseignement supérieur et universitaire et directeur général de l'OGFREM, office de gestion du fret multimodal.